Pour les Journées de la culture, je propose un atelier de création. Alors, c'est petites sculptures, maquettes, mini-installations faites à partir de matériaux diverses. Plein de choses pour s'amuser et créer en famille. Et ici, ce qu'on présente, c'est vraiment un projet très ludique où il y a une participation des enfants. Donc, c'est un parcours de billes inspiré de la pêche à l'anguille. On s'est installés il y a 3-4 jours ici, puis on est arrivés sur le terrain. Puis là, on est partis des matières qu'il y avait déjà sur le lieu pour s'inspirer puis les intégrer dans notre structure. Aujourd'hui, on a une exposition de coussins avec comme thème le patrimoine maritime. Tous les coussins représentent une scène de la mer. On a tout au cours de la journée des démonstrations par des artisanes de chez nous. Aujourd'hui, au Journée de la culture, on fait une fresque collective intergénérationnelle. Donc, les petits bouts et les grands, tous ensemble, on crée autour de la même table, la même palette. Puis on s'amuse vraiment à interpréter notre vision du patrimoine maritime. Donc, ce que ça résonne pour les jeunes et puis les grands-parents. Donc, c'est beau de voir la différence, de voir les styles et puis on crée tous ensemble aujourd'hui. Voilà. On est ici vraiment pour faire connaître le produit, faire connaître l'anguille aux gens, faire démystifier le poisson, parler des techniques de pêche. On veut parler de ce que c'est l'anguille ici puis l'importance que ça a pour la région. On est ici aussi pour présenter nos produits. On fait goûter nos produits transformés. On veut vraiment faire connaître le goût de l'anguille aux gens puis le faire apprécier. Alors, naviguer à travers une toile, c'est ce que je propose au public. En fait, j'interpréterai de la musique pour saxophone, écrite spécialement pour mon instrument. Alors, cette musique du début du siècle est très imagée. C'est ce que je veux transmettre aux gens. En fait, quand j'interprète la musique, j'ai plein d'images dans ma tête. Alors, pour l'occasion, je m'inspire des légendes qui sont du Grand Mouraska. On a un fond de toile et on a des petites images que les gens pourront coller sur la toile et ainsi illustrer ce qu'ils auront vu eux comme images après que j'aille interpréter toutes ces extraits de pièces écrites pour le saxophone. Loïc Brezin, puis là, j'interprète en ce moment Supermousse, le moussaillon qui est venu affronter les pirates car je veux devenir capitaine, oui. L'exposition sous le thème IT Missa-Aise, aller à la messe édite. Ce lieu peut devenir, peut rester un lieu de rencontre, de mémoire, un lieu même de spiritualité, un lieu de création, d'exposition.